Salut à tous, on se retrouve pour ce résumé du match entre Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Une victoire, une belle victoire à l'extérieur. L'Olympique de Marseille devait enchaîner sur cette belle série. Après la trêve internationale, on s'est dit est-ce que l'Olympique de Marseille va continuer ? Eh bien oui, alors ça a été un match un petit peu fantasque. On va en parler bien évidemment. Victoire 4 à 2, ça a commencé par un but de Saint-Etienne, de Bouanga, à la 9e minute. Ensuite, on s'est dit aïe, ça part mal, un but totalement gag avec un ballon, un contre et puis un ballon qui passe entre les jambes de Paul Lopez. Et puis ensuite, les Stéphanois qui ont doublé la mise, non. Alors ils ont marqué un but qui a été heureusement refusé pour hors-jeu parce qu'on commençait à se dire le cauchemar 2-0. Et en même temps, on voyait qu'ils jouaient pas très bien ces Stéphanois. Et puis à la fin de la première mi-temps, sur un corner, il y a eu un pénalty. Alors pareil étrange, un pénalty qu'on a presque pas réclamé, mais qui a été je pense annoncé par la VAR à Monsieur Turpin. Et il y avait effectivement pénalty, une grosse faute sur Tchal et Tatsar dans la surface. Ce qui a finalement remis les pendules à l'heure, un partout, à la mi-temps. Et puis finalement, quand même en deuxième mi-temps, les Marseillais sont revenus avec de belles intentions. Ça a bien joué, notamment avec Kolodjezak, qui a mis un très beau but contre son camp. Mais il y avait eu une belle occasion au départ. On s'est même d'ailleurs demandé s'il y avait une faute ou pas. Mais peu importe, Kolodjezak a fusillé Bernardoni, son propre gardien, en pleine lucarne. Ce qui a fait finalement 2-1. Et puis, nouvelle faute indiscutable. Et nouveau pénalty pour l'Olympique de Marseille. Donc 3-1 pour l'OM, pénalty transformé par Bamba Dieng. Et finalement, une belle occasion avec une belle passe dans la profondeur pour Amin Arit. 4-1, c'est plié, merci, au revoir. Et ben non, finalement, les Stéphanois qui sont revenus par Gournadoit à 4-2. Ils n'ont pas pu faire beaucoup mieux. C'est le score final, 4-2. Tiens, allez, honneur aux dames. Dany, sur ce match, sur l'ensemble, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que c'est finalement un très bon résultat ? Ou est-ce que finalement, le contenu fait un petit peu peur pour la suite ? Je dirais un peu des deux. C'est vrai que première mi-temps, très compliqué. L'OM n'a pas très bien poussé. Deuxième mi-temps, beaucoup mieux. On ne se moque pas. Et non, franchement, ils ont été plus offensifs, plus agressifs en deuxième mi-temps. Ils ont rattrapé le jeu. Donc quand même, il y a quand même une belle deuxième mi-temps, je trouve. David, toi, est-ce que la deuxième mi-temps pour toi a rattrapé l'ennui un peu de la première mi-temps ? Alors, je vais dire le résultat a rattrapé l'ennui de la première mi-temps. La deuxième mi-temps, il y avait du mieux, mais à la fois, on gérait, on jouait le contre. Le fait d'avoir pris l'avantage très tôt, un peu fusillé la qualité. On a donc géré, on les a laissés se découvrir, on leur a mis des buts en contre, on a fait des longs ballons en l'OB. Enfin, voilà, c'était moche, mais c'était efficace. On a un peu changé notre façon de jouer. Mais moi, j'ai envie quand même de mettre cette victoire au crédit de Saint-Paoli. Je l'ai suffisamment taclé quand je trouvais qu'il faisait n'importe quoi. Là, la première mi-temps, ça ne marchait pas. Je pense qu'on a peut-être zéro occasion à part le pénalty à la fin de la première mi-temps. Il fait des changements, il fait rentrer Under, il fait sortir Kolasinac qui ne faisait pas un bon match. Et puis, il change un petit peu sa façon de jouer. On a joué beaucoup plus dans la profondeur, notamment avec Under. Et les pénaux ne sont pas volés. C'est-à-dire que, oui, certes, on marche sur pénaux, mais on marche sur pénaux parce que derrière, Stéphanois, il prenait des assos et puis ils ont découpé. Donc, finalement, est-ce que ce n'est pas un petit peu la revanche de Saint-Paoli, lui, qui a été tant qu'on se puait ? On peut dire ça si on se contente du résultat, oui. Pragmatiquement, oui. Qualitativement, on est loin du compte. C'est toujours irrégulier, en fait. Il nous surprend parfois de manière négative, comme il peut faire carrément l'inverse. Donc, je trouve que c'est assez irrégulier. En tout cas, moi, là, ce qui me rassure un petit peu, c'est que je me dis, au moins, il ne s'est pas dit la première mi-temps. Voilà, cool, c'est ça que je veux voir. On continue comme ça. Il a dit non, non, on change. Et on est rentré à mettre à son crédit. Ça, oui, c'est clair. Ensuite, alors, on va passer forcément au pébron du match. Est-ce que vous avez un pébron du match ? Pébron du match, toute équipe confondue ou que chez l'OM ? À l'OM, on va parler. À l'OM. Parce que franchement, le défenseur Stéphano qui a mis le but contre son coin, il mérite le titre. Colodiezac, il mérite le titre, franchement. Qui est le pébron du côté de l'OM ? Il n'y en a pas vraiment, c'était moyen bas pour tout le monde. J'aurais dit Paul Lopez pour la boulette. Ouais, mais si tu veux. Paul Lopez, sa boulette en première. Ouais, mais après, il a fait des bons arrêts aussi. Il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire. Après, sur le but, on ne peut pas trop lui en vouloir. C'est très bien frappé de la part de Gornado. Mais voilà, c'est ça. Mais bon, la boulette sur le premier but, quand même. Allez, petit pébron. Pébron, là. Moi, j'ai envie de mettre Bamba Diang. Il est mieux revenu en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, il était invisible. Kolasinac aussi n'a pas fait une bonne première mi-temps. Il a été sorti par notre ami Sampaoli. Maintenant qu'on a fait le pébron du match, la star du match, pour vous, c'est qui ? Pour moi, c'est Arit. Amin Arit. Ah ouais. Ouais. Le beau but qu'il a marqué, franchement, c'était maîtrisé, tranquille, sans stress. OK. Alors moi, je n'aurais pas mis Amin Arit. Moi, comme très souvent, je vais dire Gendouzi. Parce qu'il est vraiment dans le cœur du jeu, à la récupération, à l'organisation offensive. Je pense que c'est un pion essentiel dans l'équipe, au milieu de terrain. Et clairement, on n'aurait pas du tout la même qualité d'équipe sans lui. Ouais, ouais. Moi, je ne vais pas mettre Gendouzi, parce que j'en ai marre de mettre tout le temps Gendouzi. Mais non, mais moi, je vais souligner un petit peu, je trouve, le bon match de Gerson. Voilà. Je trouve qu'il a fait un très bon match. Je trouve que ça fait un moment qu'il fait des bons matchs. Et c'est marrant parce que j'ai commencé à souligner qu'il faisait des bons matchs. On me disait, la question, à quoi Anderson, il est bidon et tout. Puis là, en fait, ça fait 3-4 matchs que tout le monde dit, il fait des bons matchs. Donc voilà, Payet a fait aussi un match très correct. Une d'heures, bonne rentrée aussi. Une d'heures, une très bonne rentrée. Et Rongier, là, dans son fameux poste aussi. Il a fait un match très correct. La défense centrale aussi. avec Tatsar et Saliba, ils ont bien joué. Après, voilà, quand tu gagnes 4-2, c'est assez facile. Voilà, avant de se quitter, on va regarder un petit peu le classement de Ligue 1. Parce que ça, ça fait plaisir. Si je le retrouve, évidemment. Voilà, il est là. Alors, deuxième. Alors, oui, parce qu'attends, il n'est pas actualisé, mon classement. Voilà. Effectivement. Donc, le Paris Saint-Germain, évidemment, premier avec 65 points. Et l'Olympique de Marseille, deuxième. Un match de retard pour Paris. Ils ont un match de retard ? Ils ont un match de retard. Ah oui, 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 c'est vrai. Contre qui, d'ailleurs ? Contre Lorient. Lorient. Ah oui, il joue ce soir. Il joue ce soir contre Lorient, tout à fait. Donc, l'Olympique de Marseille avec 56 points, seul deuxième. Et ça, ça fait plaisir parce qu'on retrouve Rennes en troisième position avec 53 points. Mais on l'a souligné avec un golavérage de malade, de 35. Ils ont meilleur golavérage que Paris. Ça, c'est ouf. Et donc, il faudra même, si on veut rester devant Rennes, il faudra même prendre des points d'avance. Dans l'avant-dernier match, on joue contre Rennes. Du coup, si on gagne, on leur prend du golavérage, ils perdent du golavérage. C'est à double sens. Oui, mais là, pour rattraper 15 buts, ça va être compliqué. Il suffit qu'on en mette 6 ? Oui, il faut qu'on gagne 7-0. Voilà. 7,5-0. Oui, 7,5-0. Pour être précis. Ou... Non, mais il y a d'autres matchs entre. Ou 9-2, quoi. Il y a plein de possibilités. On a grappillé quelques-uns. Oui, oui. Au fur et à mesure. Et le dernier match, il suffit de deux buts d'écart. On leur en prend deux, ils en perdent deux. On passe devant. C'est vrai. Bon, voilà. Et puis, Strasbourg, quatrième. Et Nice, cinquième. Voilà. Nice, qui était un petit peu notre poursuivant, on les a mis à 5 points. Et c'est leur match nul contre Rennes hier. C'est pas mal, ça. Qui nous a bien arrangé, finalement. Après, il faut faire attention parce qu'on a encore trois gros matchs devant nous. Oui. On va avoir Paris, on va avoir Lyon. Paris, Lyon et Rennes. Oui. Tout à fait. Et d'ailleurs, Lyon est dixième. Voilà, ça me permet. Je le souligne à chaque fois, parce que j'aime bien. Oui, c'est bien. Ça fait plaisir. Et Bordeaux est relégable. Lyon dixième, ça fait plaisir aussi. Et Bordeaux, enfin, le trio des relégables, du coup, Saint-Etienne, Metz et Bordeaux. Saint-Etienne qui ne sort pas de la zone de relégation. C'est dur pour eux. C'est dur après cette défaite de ce soir, mais on n'allait pas leur laisser les points. Après, c'est jouable quand même. Clermont et Lorient, ils sont quand même points. Oui, je pense que c'est les seuls qui peuvent encore s'extirper de cette zone de relégation. Avant de se quitter, les amis, une note à ce match, une note en aïoli. C'est sur combien ? Une note en aïoli. C'est sur cinq aïoli. Sur cinq aïoli ? Deux et demi ? Deux et demi. Allez, David, une note en tofu. Une note en tofu. En pokéball au tofu. Une note en pokéball. Je vais mettre... Pareil, plus que la moyenne parce qu'on a gagné. Donc, trois. Parce que je suis gentil. Trois aïoli ? Trois tofus pokéball. Trois tofus pokéball, pardon. Moi, je vais mettre... Allez, trois et demi. Je vais mettre trois aïoli et demi. Je trouve que... Même si on s'est un peu fait chier en première mi-temps, on a vu six buts quand même. Il s'est passé des choses dans ce match. Ouais, ouais, ouais. À la fin, une victoire. Voilà. Allez, trois et demi. On ne va pas vous donner son plaisir. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup pour ce live et ce résumé. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche à 20h50 sur le Tarpinbien, bien évidemment, pour le live de OM Montpellier. Bisous les copains. Ciao.